Voici un véhicule totalement autonome qui est capable de circuler sur autoroute sans que l'on ait besoin de tenir le volant ni d'appuyer sur les pédales. C'est donc le projet Close4U de Valeo. On va l'essayer. Donc là nous sommes sur la rocade ouest de Bordeaux. Nous venons d'activer la fonction de conduite automatisée. Et en fait, notre conducteur laisse la voiture conduire toute seule dans les voies de l'autoroute, sans les pieds évidemment et sans les mains. Et en fait, vous voyez que la voiture se guide de façon tout à fait naturelle, de façon tout à fait souple sur la voie de gauche de l'autoroute. Et donc la voiture se cale puisqu'il n'y a pas de véhicule devant nous à court distance. La voiture se cale sur cette vitesse limite. Voilà, donc là le trafic devient un peu plus dense. On a manifestement un véhicule qui est devant nous, donc qui nous empêche de garder la vitesse limite. À ce moment-là, évidemment, le système le détecte et ajuste la distance de sécurité de façon à rester derrière ce véhicule. Donc là, on est en dessous de la vitesse, on est à 80 km heure, donc en dessous de la vitesse limite. Et dès que le véhicule va repartir devant nous, évidemment, nous allons le détecter et pouvoir réaccélérer jusqu'à la vitesse limite. Le système, en fait, est capable de changer de voie sans toucher le volant. Donc le conducteur contrôle sur ce véhicule qu'il n'y a pas de véhicule derrière et demande un changement de voie qui est exécuté complètement de façon automatique par le véhicule, par le système. Donc vous voyez que le contrôle est extrêmement souple et on peut faire évidemment la même chose pour se rabattre sur la droite de la chaussée. Est-ce que le conducteur de ce véhicule a le droit d'attraper son téléphone pour envoyer des e-mails, de lire le journal, etc.? Alors, lorsque plus tard vous conduirez votre véhicule dans les années, on va dire, 2020, absolument, oui. Par contre, sur ce véhicule, pour l'expérimentation du congrès ITS Bordeaux, nous obéissons en fait à une nouvelle réglementation spéciale pour ces véhicules automatisés, pour les expérimentations sur route ouverte. Et donc mon collègue qui conduit la voiture aujourd'hui n'a plus les mains sur le volant, n'a plus les pieds sur les pédales, mais doit superviser continuellement que le fonctionnement du véhicule est correct. Donc il ne peut pas prendre son téléphone, il ne peut pas lire le journal aujourd'hui. Mais évidemment le but est que vous puissiez le faire en toute sécurité lorsque ce système sera commercialisé. Est-ce qu'un jour la voiture pourra d'elle-même prendre une sortie d'autoroute en suivant un plan de route que j'aurais fixé à l'avance sur un GPS ? Alors c'est évidemment prévu, c'est ce que l'on appelle les fonctions de niveau 4, les fonctions d'automatisation de niveau 4. Et le but de ces fonctions sera que le matin vous partez de chez vous, vous appuyez sur le bouton qui donne la destination de votre travail par exemple, et la voiture toute seule saura quel est le meilleur trajet pour aller jusqu'à destination. Donc oui elle rentrera toute seule sur l'autoroute, elle conduira sur l'autoroute et elle sortira toute seule. Ça va prendre encore un petit peu de temps, on prévoit ça plutôt vers les années 2020-2025, mais le but est déjà que les gens s'habituent avec cette fonction de conduite sur autoroute niveau 3, de façon à accepter et à utiliser correctement ces futures fonctions de niveau 4.